Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Coucou les loulous Les loulous ? Mais vous êtes qui ? Mais où sont Corentin et Océane ? Mais ils sont où ? Ils sont où ? Et les petits copains, vous les avez vus ? Corentin et Océane ? Ah mais c'est vous ! Oh la la ! Mon dieu mais que vous êtes beau ! Mais dites moi, vous êtes déguisé ? Oui ! Mais tu es déguisé en quoi Corentin ? Un ninja et Océane ? Un cendrillon ! Oh la la ! Les amis, je ne sais pas si vous les aviez reconnus Moi je ne les ai pas reconnus du tout Regardez, ma robe elle s'allume ! Oh ta robe elle s'allume ! Super robe de cendrillon ! T'es trop belle ! En plus j'ai même le chignon ! En plus un super chignon qui va en rapport avec ta robe ! Wouah ! Les petits amis, on ne vous a pas demandé comment ça va aller ! Nous ça va super bien ! Moi aussi ! Toi aussi, oui ! Moi aussi ! Et dites moi les loulous, pourquoi vous êtes déguisé de la sorte ? Parce qu'on va faire des petits gâteaux pour le carnaval ! Ouah ! Alors ça s'appelle des beignets carnaval ou des fameuses buignes lyonnaises ! Ou je demande des sablés ! Non ce ne sont pas des sablés ! Des sablés c'est pour Noël ! Des sablés c'est pour Noël ! Tout à fait ! On se serait déguisé en faire Noël sinon ! Mais au carnaval on peut très bien se déguiser en faire Noël ! Oui ! On ne sait pas pourquoi pas ! Les amis, dites-nous dans les commentaires parce que c'est bientôt mardi grade ! C'est pour ça qu'on fait la recette ! Ouh là là ! Dites-nous en quoi vous allez vous déguiser si vous fêtez le carnaval ! Moi un papillon ! Ton papillon, oui ! Et moi un volcan ! Voilà, et Quentin en volcan mais ce sera au carnaval de l'école ! Alors les amis, je ne sais pas si vous connaissez, Il y a une tradition qui se fait surtout à Lyon de faire des beignets de carnaval le jour de Mardi Gras ! Alors on va vous donner la recette mais on va faire une recette super rapide, super facile parce que la vraie recette il faut faire lever toute une nuit ! Donc on y va ! Est-ce qu'on va analyser les ingrédients petit copain ? Oui ! Ouais ! Alors Corentin, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Euh... De la farine ! Du beurre ! Du sucre glace ! Avec du sucre, du jus de citron, de la levure, du sucre vanille, et 3 oeufs ! Et une roulette du côté des distanciers et même à rouleaux ! Ouah mais tu es au top ! Pousse vers le haut pour Corentin parce que franchement il est au top ! Et une roulette à pizza ! Ouais, une roulette à pizza ou pâtisserie ou si vous n'avez pas, c'est pour découper après ! Prenez un couteau et demandez toujours l'aide d'un adulte si vous êtes en fin pour tester cette recette ! Alors est-ce qu'on passe à la réalisation de la recette ? Oui ! On y va ! Pour commencer, qu'est-ce que tu nous fais mon loulou ? Alors tout d'abord on va mettre le beurre à fondre ! Tu vas le mettre à fondre au micro-ondes ? Oui ! Bon ben on t'attend alors ! Ah ça y est, Corentin revient avec le beurre fondu ! On l'a fait fondre au micro-ondes les amis ! Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire Corentin et Océane ? Moi je vais mettre ça ! Alors ça, ça s'appelle comment ? La levure, on va le mettre dans quoi ? Dans la farine, on met ça et après ça ! D'accord, dans la farine, on va mettre la levure et ensuite Corentin, toi tu vas mettre quoi toi ? Le sucre vanillé ! C'est désir ! Corentin l'a perdu sa bouche, sa langue je crois, non ? J'en ai rien ! Alors le sucre vanillé, dans la farine, allez ben mets tout, vas-y ! Voilà ! Et ensuite qu'est-ce qu'il faut rajouter Océane ? Non, pas le beurre ! Le sucre ! Le sucre ! Et là je vais vous donner une petite cuillère pour touiller tout ça ! C'est tout bien ! Et on touille ! On touille doucement les enfants parce qu'il ne faut pas en mettre de partout ! Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre quoi ? On va mettre les oeufs ! Les oeufs ! Bravo Corentin ! Donc que ça soit bien... Vas-y Océane, tu peux continuer à mélanger ! Eh ben Corentin toi tu vas casser les oeufs et tu vas les mettre dedans ! Et après tu pourras mélanger tout ça ! D'accord ! Attention de ne pas mettre les coquilles ! Tu veux que je te les tape ? Tu veux que je te les casse ? Non ? Tu veux que je le fasse ? Ils sont durs hein ! C'est deux oeufs qui sont durs ou quoi ? Alors je vais les coure en teint parce qu'il est encore... Ouf ! Un peu petit pour casser les oeufs ! Vas-y ! Hop ! C'est pas beau ! Ensuite... Et l'autre... C'est ça qui meurt ! Voilà ! Et le troisième sur la tête ! Bam ! Non c'est pas vrai ! C'est une blague ! Et là voilà le troisième oeuf ! Je casse les oeufs aussi hein ! Et là il faut bien... Oh il y a une cookie ! Oh il y a une cookie ! Oh il y a une cookie ! Sinon ça risque de croquer sous la dent ! Vas-y enlève-la avec les doigts Loulou ! Tu peux y aller ! La farine ne te mangera pas ! Bravo ! On a sauvé la cookie ! De la farine ! Ouais ! Bravo ! Alors Sam là tu mélanges bien ! Et puis Corentin va peut-être t'aider ! Euh... Je me lave les mains ? Ouais ben je crois que tu peux être lavé les mains ! J'en mange à la cantine des oeufs tout cru avec la mayonnaise ! C'est plutôt des oeufs durs à la mayonnaise je crois ! Euh oui ! Ils sont cuits ! Quoi ? Ils sont cuits, ils sont pas crus ! On mange pas des oeufs crus à la mayonnaise ! Enfin je pense pas les petits amis ! Bah dites nous dans les commentaires si vous avez déjà mangé des oeufs crus à la mayonnaise ! Moi j'en ai déjà mangé ! Toi t'en a déjà mangé ? Bon pfff ! Regardez là ! Ça colle ! Ah ça colle ! La farine ! C'est comme on l'avait fait dans une vidéo ! Ah ouais ! Ça c'est un sacré travail d'équipe ! Et maintenant c'est Corentin qui a pris le relais et qui sait bien laver les mains parce que ça colle hein ! Tout ça ! Bah ça va aller ! Oh ! Ha 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 ! Ha 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 ! A la meilleure ! Océane ! Mais désignément ! Mais t'as jamais eu de chance un jour de la farine sur toi ! La reine des neiges ! Non ! Elle existe en cendrillon aujourd'hui ! Pas en reine des neiges ! Voilà ! Mais maintenant Corentin je crois que tu peux incorporer à l'intérieur ! Bah je crois que c'est bien mélangé ! Avec les mains ? Oui on va pouvoir mélanger avec les mains ! Oh qu'est-ce qu'on va mettre dedans Corentin ? Bah déjà ça ! Ah c'est quoi ça ? Euh... Le beurre fondu ! Le beurre fondu ! Oh ! Trempe les mains de ça ! Oui ! Tu peux tremper tes mains dedans ! Oh ! Oh ! Il manque aussi le... Ah oui ! Le jus de titrons ! Et le jus de titrons ! Bah non ! N'oublions pas surtout ! Ça va donner du goût ! Le jus de titrons ça va donner des biscuits acides ! Ah ! C'est brûlant ! C'est brûlant ? Non c'est un peu chaud ! C'est le beurre fondu ! Ah t'as vu c'est bizarre hein ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Et hop ! Et il faut faire une super pâte ! Parce qu'on va faire quoi ? On va... Faire de la pâte ! Euh... De la pâte ! On va faire de la pâte ! Logique ! De la pâte à gâteau ! Ouais ! Enfin on va faire... On va devoir l'étaler cette pâte ! Donc il faut faire une super boule ! Ah ! Allez-y avec les mains ! On y va ! On y va ! On y va ! Allez ! Attends ! Pour un temps on ne met pas les deux mains ! Ah oui ! On met les deux mains ! Oh si ! Enfin tu peux ! Moi je ne mets pas les deux mains ! Tu ne mets pas les deux mains ! Ça y est c'est terminé les loulous ! Bah oui ! Oui ! Alors faites-moi voir un peu à quoi ça ressemble ! Ah oui ! Elle est bien cette pâte ! Attend regardez ! Elle est bien... 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 Comment dire ? Bien molle ! Voilà ! Elle n'est pas dure comme tout à l'heure ! Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire Corentin ? On va l'étaler ! On va l'étaler ! On va l'étaler ! On va l'étaler mais on ne va pas le manger cru ! Si ! Non ! Mais non ! On va l'étaler ! Alors pour l'étaler ! Par contre on va peut-être couper un bout ! On ne va peut-être pas l'étaler tout le morceau entier ! Parce que ça risque de faire un peu plus gros ! Peut-être un peu plus gros ! Alors ! Hop ! Voilà ! Vous allez couper la pâte en deux à peu près ! Et on va l'étaler une première moitié ! Mais sur quoi ? Il faut mettre quoi un peu sur la table ? Bah ! De la farine pour pas que ça colle ! Donc un peu de farine ! Voilà ! Donc vas-y ! Tu peux l'étaler ! Vous pouvez l'étaler ! Alors les amis ! C'est terminé ! On a étalé la pâte ! Voilà ! Et maintenant on va la couper ! Surtout ne faites pas ça tout seul ! Parce qu'on va devoir utiliser soit un couteau, soit une roulette ! Il va falloir faire quoi Corentin ? Faire des bandes ! Des bandes ! Alors je vais t'aider un petit peu ! Alors ! On va pas couper la nappe ! On va pas couper la nappe ! Voilà ! Donc on va faire des petites bandes comme ça ! Toutes jolies ! Et puis avec Océane on va faire l'autre sens ! D'accord Ancien ? Voilà ! Ça fait un joli quadrillage ! Ça fait des jolies petites bandes ! Voilà ! Maintenant avec Océane ! Donc vas-y ! Hop ! Alors là déjà on va faire euh... C'est un peu embêtant ! On va essayer de faire des bandes à peu près euh... Ouais ! Une dizaine de centimètres ! Voilà ! Voilà ! Là c'est bon ! Là ! Voilà ! Et après au milieu et bien on va faire un petit trou ! Voilà ! Comme ça ! Euh... Il faut tout le temps en faire dans les gâteaux j'ai l'impression ! Maintenant tu vas voir pourquoi ! Avec Coranda maman ! Hop ! Là 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 ! Voilà ! Voilà ! Là ça refait une bouche de... Maintenant que nous avons fait ces petits... Ces petits euh... On va dire euh... Ces petits euh... Pfff ! Ces petites bouches ! Il va falloir faire... Un petit tour comme ça ! Voilà ! Donc ça donne ça ! Et ça va après... On va aller les faire frire ! Est-ce que vous avez compris comment on fait ? On le met comme ça ! Et on le retourne de l'autre côté ! Et voilà ! Hop ! D'accord ! Comme ça ! Voilà ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo Corenta ! C'est facile ! Euh... Ben... Moi je vais prendre celui-là ! On va faire ça avec toute la pâte ! Et ensuite par contre ce ne sera pas Corenta et Océane ! C'est moi qui vais faire cuire ça ! On va aller faire ça frire ! Enfin... On va le faire frire dans de l'huile bien chaude ! Et puis... Je vous retrouve pour la suite de la... J'ai rien... Pas de mal avec ça ! T'es un peu de mal ? Oh ben... C'est pas grave ça ! Il fait de rien ! Regarde comme ça ! Moi j'ai fini ! Bravo ! Moi j'ai fini le carré ! Alors je vais vous retrouver avec la suite de la recette ! Alors maintenant l'huile est bien chaude ! On va prendre quelques petites bunnes et on va les mettre à l'intérieur à frire ! Et on va les mettre à peu près 3-4 minutes par face ! Alors moi j'en mets 4 parce que ça suffit sinon ça va faire refroidir l'eau ! Donc on attend qu'elles soient un peu dorées ! Et quand elles sont dorées on les retourne ! Et après on met sur du papier absorbant à égoutter ! Et on les saupoudrera de sucre glace à la fin ! Voilà ! Par contre surtout ne touchez pas à l'huile tout seul ! C'est très dangereux les enfants ! Alors là on retourne déjà parce qu'il commence à dorer ! On le voit donc on va déjà les retourner la première fois ! Après on les retournera encore une seconde fois si il y a besoin ! On le voit en principe il faut qu'elles soient un peu brunes mais pas trop 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 ! Alors les amis une fois qu'ils sont à ce stade ! Voilà ! Ils sont très jolis ! On les sort de l'huile et puis on les met sur papier absorbant à égoutter ! Et puis on continue avec les autres ! Alors moi je vais continuer comme ça hors caméra ! Et puis après on se retrouve pour se poudrer de sucre glace et pour la dégustation ! Alors ça y est les loulous c'est terminé ! Oui ! Oui ! On a tout cuit ! Oui ! Dîner ! Tout cuit ! Dîner ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors dites-moi, est-ce que... On va vous voir à quoi ça ressemble déjà ! Regardez les amis ! Hummm ! Ça a l'air super gourmand ! Attends ! Alors il y en a vraiment beaucoup les amis ! Alors ça c'était... Attendez ! On dit pour 4 personnes mais bon... On peut être un peu plus à manger ! Ouais ! Est-ce que ça donne tout le plat ! Alors est-ce que vous les goûtez ? Oui ! Bah oui ! Quand ça va comme ça ou... Bah oui ! Tu peux en mettre un cagoule mon chéri ! Comment je sais ! Oh ! Ça y est on reconnaît Corentin ! Oh là là il est trop gros ! J'ai pas du choix en pétard ! Non ça va ! Ah d'accord ! Et moi cette fois j'ai les cheveux toutes les prêts ! Hé mon chéri est-ce que tu veux goûter ? Non ! Si je prends celui-là ! Non 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 ! Et moi je peux goûter ? Oui tu peux goûter ! Alors moi je vais en prendre un gros ! Non 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 moi celui-là ! Un gros ? Ouais ! Un tout gros ! Parce que celui-là je les laisse pas pour papa et sinon... Sinon papa il va grossir ! Ouais ! Comment que ce soit maman qui grossisse ? Regardez les amis comme c'est trop beau ! Alors on y va ! Allez ! Un ! Deux ! Trois ! Hum ! Hum ! Hum ! Mmm ! Hum ! Denier intérieur... Que nous autres rouv поступent ? Ça me rappelle ! Quand j'étais petite ma maman le faisait ! Bah ça me rappelle les zablés moi ! Humm... Un ça m'a trop sablé ! moi ça me rappelle de la pâte à sucre la pâte à sucre ? vous êtes bizarre alors les amis je vous montre encore une fois à quoi ça ressemble c'est trop trop bon alors les amis c'est dommage que vous ne soyez pas là pour déguster parce que c'est vraiment 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 bon j'aimerais bien vous inviter à la maison on aimerait bien les inviter les copains à la maison pour goûter ça surtout n'hésitez pas à faire la recette parce qu'elle est vraiment délicieuse pour une recette super rapide à faire parce que normalement c'est super bon à faire les beignets normalement comme je vous disais il vous faut une nuit pour faire lever parce que ça se fait avec de la levure de boulanger vraiment cette recette elle est comme ça elle me rappelle vraiment le goût des vrais vous les loulous vous connaissez pas trop parce que vous êtes encore petit donc voilà alors les petits amis dites nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu si cette recette vous a plu si vous allez la refaire ou si vous avez d'autres recettes pour nous n'hésitez surtout pas à mettre un petit un petit pouce à l'eau et je vous ai pas demandé à vous plaît ça vous plaît est-ce que c'est bon ? ah vous avez mon plaisir ah oui et en plus c'est vous que l'avez fait moi je l'adore et bien c'est que j'ai l'heure de se quitter les amis donc si c'est pas déjà fait abonnez-vous abonnez-vous et on va attendre la prochaine vidéo on vous fait le mot bisous bisous ciao ciao les amis mouah